Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 11 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer donc pour les énergies générales de ce lundi 11 septembre. La lune, je suis intuition, tout en douceur je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon la lune, introspection, on est peut-être centré aussi sur ce que l'on ressent, il y a vraiment ce côté aussi un peu maternant, où on va peut-être avoir envie de prendre du temps pour, je sais pas, peut-être pour intégrer de nouvelles émotions, peut-être pour gérer quelque chose, pour prendre le temps de traiter une forme de cycle. Pour certains ça peut être un cycle, pour les femmes par exemple le cycle menstruel, où parfois on se sent fatigué, on a besoin de prendre ce temps pour soi, pour se recentrer, ressourcer, reposer aussi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc c'est plutôt une énergie très lente, on ralentit le rythme, on essaie en tout cas de faire le point sur ce que l'on ressent intérieurement. Alors, avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour ce lundi, d'ailleurs lundi c'est la lune qui régit le lundi en général. Oh, ok, bon, réjouissance est faite, on nous invite à nous réjouir, on nous invite à être peut-être dans la joie, dans la bonne humeur. Il y a peut-être quelque chose à célébrer ici, une bonne nouvelle. Il y a, alors la lune c'est vraiment l'intuition, c'est tout ce qu'on ressent, donc peut-être que pour certains on va vraiment avoir des émotions joyeuses, des ressentis plutôt positifs, une intuition aussi peut-être en lien avec une espèce de, voilà, de fête, de joie. Quelque chose nous met en joie ici. Alors, ça peut être soit grâce à une bonne nouvelle extérieure, ça peut être peut-être effectivement quelque chose à célébrer, ça peut être effectivement une émotion, quelque chose qui nous met en joie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'éveille là, qui se réveille. Très bien. On a ici l'énergie de la sette de coupe, encore une fois, on est dans les émotions, avec l'idée de choisir avec sagesse. Donc oui, il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à nous. Il y a peut-être effectivement, de par une bonne nouvelle, de par quelque chose qui est positif ici, bon, ça ouvre le champ des possibles. Alors, on est peut-être encore un petit peu perdu sur l'idée de se positionner dans une direction, dans une autre, voilà. Mais en tout cas, ça ouvre le champ des possibles. Donc ça, ça fait du bien. C'est comme si quelque part, on avait plusieurs options. Voilà, c'est un peu l'ébullition aussi dans nos ressentis, dans nos énergies. Et c'est peut-être pour ça que la lune nous invite à vraiment faire le point, à savoir où on en est, quoi, pour savoir vraiment ce qu'on veut faire. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous avez une bonne nouvelle, vous apprenez une réussite, un examen, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est super. Et ça, voilà, on passe une étape au-dessus, là. On va regarder un message de l'oracle céleste Astro Kif. Donc, pour cette journée du lundi, lundi 11 septembre. Oh, les rêves, le monde intérieur et la charité, la maison 12, reliée au signe des poissons. Donc là, il y a quelque chose, vraiment, qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a vraiment une réjouissance. Il y a quelque chose qui nous met en joie. Il y a un ressenti extrêmement positif. On est concentré, effectivement, sur nos rêves, sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous, sur ce qui nous, oui, ça peut être une relation, voilà, on rêve un peu, on est, on se projette peut-être dans, voilà, dans quelque chose de très idéaliste, dans quelque chose de très romantique peut-être aussi. C'est vraiment ces énergies-là, hein, qui sont mises en avant. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, on a l'accomplissement, les accomplissements, la carrière et la destinée. Bon, ben voilà. Il y a quelque chose qui résonne, comme si on avait réussi à, alors, soit à obtenir quelque chose. Je parlais de diplôme tout à l'heure, donc pour certains, ça sera certainement le cas. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, il y a vraiment le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. Et de se dire que là, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. On sait pas encore comment, ni pourquoi, ni où, c'est pas encore clairement défini, mais là, ça y est, hein. Il y a eu peut-être une bonne nouvelle, une réponse positive, il y a peut-être une situation qui se débloque, mais on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, et ou alors le destin est venu accomplir, nous apporter quelque chose qui nous met en joie. Donc voyez comment ça résonne, mais là, il y a vraiment des déblocages. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Enfin, depuis tout ce temps où c'était vraiment très contrariant, là, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour certains, ça peut être un coup de main qu'on n'attendait plus par rapport à une situation difficile aussi. Donc ça nous met en joie, ça fait du bien. Alors, nous avons porté ses fruits, voilà. Donc il y a un résultat, voilà, on nous parle de résultat. Il y a quelque chose qu'on a pu fournir qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y a vraiment un retour extrêmement positif, extrêmement porteur. Voilà, on peut récolter les fruits de ses efforts. C'est très bien, ok. Alors, maintenant, il va falloir justement voir au-delà. Il va falloir essayer de percevoir ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a dépassé peut-être cette étape-là, qu'on a accompli quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Il y a un besoin de clarifier peut-être aussi les choses, peut-être se mettre à jour, se mettre au clair avec soi-même pour savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Très bien. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Donc, pour ce lundi 11 septembre. Et nous avons opportunité. Très bien. Occasion à saisir, opportunité. Bon, il y a des synchronicités. Il y a peut-être des coups de chance. Ici, on nous parle de formation et apprentissage. Donc, il est possible qu'on ait aussi l'opportunité de se former dans quelque chose. De commencer, en tout cas, à s'intéresser peut-être à de nouveaux sujets, à un nouveau projet. Quelque chose qui nous permet d'être, de rentrer dans une forme d'apprentissage, d'études ou de découverte peut-être. Voilà. Donc, quelque chose à découvrir. Une nouvelle expérience peut-être, pourquoi pas. Allez, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Et nous avons la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle nous parle de notre capacité à faire preuve de patience, de rigueur, de... Vous savez, ce côté assidu, hein, voilà. Où, petit à petit, tous les jours, on a travaillé. Tous les jours, on a planté nos graines. Tous les jours, on a fait ce qu'il fallait. Et là, aujourd'hui, voilà, on récolte. On commence à récolter les fruits de son travail. On commence à récolter les fruits de quelque chose. Donc, ouais, ça fait du bien. Émotionnellement, ça fait plaisir. Ça nous permet de rêver. Ça nous permet, peut-être, de nous projeter vers l'avenir. Et là, il peut y avoir une opportunité sur le long terme. Parce que la 7 de Pentacle, c'est une occasion à saisir. Peut-être une occasion d'apprendre, on l'a vu, pour plus tard. Une occasion de se former à quelque chose, peut-être, pour que ça porte ses fruits plus tard aussi. On retrouve cette 3 de coupe. Donc, pour certains, ça peut être une bonne nouvelle. Vous êtes accepté dans une école, dans une nouvelle formation. Vous avez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Un sujet qui vous passionne, qui, voilà. En tout cas, on se sent en joie. Il y a quelque chose à célébrer. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, tout ça. Waouh ! J'aime beaucoup cette carte parce que dans ce tarot, il y a une carte supplémentaire. C'est la carte surprise. Ben voilà. On est sur la surprise. Donc, la surprise, elle peut être vécue d'une manière très positive, très joyeuse. Visiblement, ici, avec la 3 de coupe, c'est le cas. Mais elle peut être aussi un petit peu plus sombre. Alors, ça peut être source de, pareil, d'inconnus, d'angoisse, de stress. Mais, en même temps, on sent bien que c'est quelque chose qu'on a voulu. C'est quelque chose qu'on a souhaité. On a peut-être fait des démarches en ce sens-là, en amont. Et aujourd'hui, boum, ça y est, on a une réponse positive. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui est franchement favorable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette situation-là qui nous met en joie, ben, ça nous permet aussi de lâcher la pression. La 4 d'épée, c'est vraiment comme, en tout cas ici, je la sens comme un soulagement. Comme si on se dit, ben, maintenant, je peux prendre un peu de temps pour moi pour me reposer. Je peux prendre le temps pour moi de la réflexion aussi, puisque la 4 d'épée, c'est je pose mon esprit, je me repose pour avoir les idées plus claires, pour avoir vraiment l'esprit clair, pour savoir aussi ce que je veux. Voilà, prendre le temps d'étudier peut-être cette nouvelle occasion, cette opportunité qui nous tombe dessus, pour pouvoir avancer. Mais j'ai l'impression que cette bonne nouvelle, quelque part, elle nous soulage. Elle nous fait du bien au moral. Ouais, ouais, elle nous fait du bien au moral, parce que jusqu'à présent, on était dans une énergie de déception. Donc, peut-être que par rapport à ce qui n'allait pas, ben, ouf, ça y est, on peut enfin lâcher cette énergie de la 5 de coupe, c'est-à-dire cette déception, l'impression de vivre un échec, de ne pas être à la hauteur, enfin, tous ces trucs-là. Ça y est, on peut enfin libérer son esprit, parce que là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui... un retour positif, tout simplement. J'aime beaucoup ce tirage-là. Alors, j'ai hâte de voir quelle surprise nous réserve l'univers, dans quel domaine ça sera aussi, ça dépendra de chacun d'entre nous. Mais vraiment, là, il y a quelque chose qui peut se débloquer et qui fait du bien au moral. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc, du côté relationnel et sentimental pour ce lundi 11 septembre. Alors, on nous parle de déplacement, de distance et de signes. Alors, on reçoit des signes par rapport à peut-être un appel. Ça peut être aussi, ici, moi, ce que je ressens, ça peut être effectivement penser à des personnes, je ne sais pas, moi, de la famille, des amis, quelqu'un qu'on a dans le cœur, qu'on a dans la tête, qui est loin, et avoir des pensées. Et puis, on peut recevoir des signes également. Ça peut être penser aussi à nos défunts. Et recevoir des petits signes comme ça, et du coup, ça nous met en joie aussi. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Là, on pense, on reçoit des signes, on reçoit peut-être des messages, parce qu'on pense à la personne. Enfin, bref, il y a des... Il y a des connexions qui se font, hein. Voilà, qu'on soit à l'autre bout de la planète, ou même dans une autre dimension, enfin, dans un autre plan. On est vraiment connecté. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc là, on nous parle de ça, on nous parle un peu de signes. Et peut-être que pour certains d'entre nous, on est peut-être appelés vers un endroit précis. Ça fait peut-être un moment qu'on y pense, on a peut-être envie de voyager là-bas, on a peut-être envie d'habiter là-bas, on a peut-être... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous appelle de loin. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimentale pour cette journée. Ça peut être aussi l'idée de mettre une distance avec certaines personnes aussi. Là, on voit qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui change profondément, qui a changé profondément. Donc ça peut être aussi en lien avec nos défunts. Je le sens, pour certains d'entre nous, c'est ça. On reçoit des signes. Donc ça fait du bien au moral aussi. Donc là, la transformation, la force et le chevalier de bâton, bah oui, regain d'énergie, regain de courage, volonté. Ça y est, on récupère une espèce d'énergie comme ça de force, de vitalité qu'on avait peut-être perdue ces derniers temps. On était peut-être un peu fatigué. Bon, là ça y est, il y a un regain d'énergie. On a envie d'aller de l'avant. On a envie, avec ce chevalier de bâton, on n'a plus peur finalement de, bah peut-être de cette distance-là qui nous faisait peur. Ça pouvait être, je sais pas moi, un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et ça nous faisait peur. On n'était pas à l'aise avec ça. Et finalement, on s'aperçoit que ça nous fait du bien. Ça nous permet de nous retrouver, de nous ressourcer, de nous recentrer sur nous, de prendre du temps pour soi aussi et pour faire le point. Voilà, tout simplement. Donc oui, il y a peut-être des relations là qui sont mises entre guillemets ou entre parenthèses. Mais c'est peut-être parce qu'il faut qu'on se concentre sur un projet, sur quelque chose de, voilà, sur notre carrière, sur, je sais pas, quelque chose sur notre vie professionnelle ou sur quelque chose qu'on a besoin de régler par rapport à soi-même, par rapport à sa santé, son bien-être, peu importe. Mais là, il y a un besoin de se recentrer sur soi plutôt que d'être dans l'idée d'être dans le donné, d'être dans le don de soi vis-à-vis de nos proches. Voilà. Donc on reçoit des signes ici pour qu'on puisse se recentrer et surtout pour qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire à dépasser quelque chose. Voilà. Il y a une distance, il y a quelque chose qui est posé là, mais c'est pas forcément négatif, justement. C'est pour qu'on puisse prendre le temps de la réflexion, c'est pour qu'on puisse prendre le temps de se retrouver soi pour savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà. C'est ça que le pendu, il dit ici, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis entre parenthèses. Il y a une relation où il y a peut-être une distance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit symbolique. Voilà. Il y a peut-être une distance qui a été créée, mais c'est pas par hasard. C'est juste parce qu'on a besoin de se retrouver soi-même. Voilà. Donc là, on nous parle de besoin de retrouver son équilibre. Tempérance, c'est l'équilibre. C'est... On tempère un peu les choses. On essaie de concilier. Ben voilà. Là, il y a une réussite. Il y a quelque chose sur le plan par rapport à ce qui nous fait rêver, par rapport à ce qui nous fait envie. Voilà. Il y a une évolution là qui est en train de se mettre en place sur laquelle on peut être très concentré d'ailleurs. Et du coup, ça nous permet de... Ben on a peut-être pas trop le temps justement à donner à nos proches. Voilà. À sa relation amoureuse ou à d'autres relations ici. Donc là, on est concentré sur quelque chose. Mais ça nous permet effectivement de travailler sur notre champ de vision, sur comment est-ce qu'on voit les choses dans notre vie relationnelle. Le but étant de retrouver de la volonté, du courage, de ne pas se laisser abattre par effectivement une relation de distance ou quelque chose en lien avec un éloignement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 11 septembre. Nous avons la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Ah, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être un déménagement prévu. Il y a une bonne nouvelle. Ça nous pousse à aller voir plus loin peut-être aussi. C'est probablement de changer de métier, de vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver ? Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501